Bonjour à tous, à l'occasion des 350 ans des apparitions de Jésus à Sainte Marguerite Marie, nous avons ici au Sacré-Cœur de Montmartre un week-end spécial autour des reliques de Sainte Marguerite Marie, celle à qui Jésus a montré son cœur. Alors, nous aimerions entrer davantage dans l'enseignement de Jésus à Sainte Marguerite Marie, entrer davantage dans les profondeurs du cœur de Jésus et de son amour. C'est ce que je vous propose d'essayer de faire au cours de cette conférence sur le thème des grandes apparitions de Jésus à Sainte Marguerite Marie. Le premier point que je vous propose de voir ensemble, c'est la vie de Sainte Marguerite Marie, parce qu'on sait peut-être qu'elle a vu Jésus, mais sa vie ne se résume pas à cela, même si évidemment c'est le plus important. Alors, quelques mots sur la personnalité, sur qui est Sainte Marguerite Marie. Marguerite Alacoque est née le 22 juillet 1647 à Verovre, un petit village de Bourgogne. C'est la cinquième enfant d'une famille plutôt aisée et croyante, pratiquante. Très jeune, elle a une vie de prière fervente et elle se consacre à Jésus. Au cours d'une messe, alors qu'elle est encore enfant, elle s'engage. « Oh mon Dieu, je vous consacre ma pureté et vous fais vœu de perpétuelle chasteté. » Marguerite va avoir ensuite à traverser une période de maladie assez importante, assez grave, puisqu'elle va même être paralysée, clouée au lit pendant quatre ans. Elle promet à la Vierge Marie de devenir religieuse si elle guérit et aussitôt, elle guérit. Et donc, elle va essayer d'entrer dans une congrégation. Elle va ajouter Marie à son prénom. Au départ, c'était Marguerite. Depuis sa guérison, c'est Marguerite Marie. Elle est encore enfant et vient une nouvelle épreuve. Il y a l'épreuve de la maladie. Quatre ans clouée au lit alors qu'on est enfant, c'est quand même pas très drôle. Et à douze ans, son père meurt. Sa famille va traverser une période difficile, notamment avec les autres membres de la famille. On sait ce que ça peut être les histoires de famille. Marguerite Marie en souffre. Et elle va, malgré tout cela, rester fervente. Elle va même progresser dans l'intimité avec Jésus. Elle va pratiquer des mortifications. Et elle va même commencer déjà à recevoir quelques visions de Jésus. À l'âge de 24 ans, le 25 mai 1671, enfin, elle va pouvoir devenir religieuse. Elle entre au monastère de la visitation de Paré-le-Monial. Et le 6 novembre de l'année suivante, 1672, elle prononce ses voeux perpétuels. Alors, un petit mot sur la visitation de Paré-le-Monial. Le monastère de la visitation est en fait un monastère d'une congrégation toute récente. Vous voyez, on dirait les nouvelles communautés. Eh bien, elle vient d'être fondée peu de temps avant par deux saints, mais qui évidemment, à l'époque, n'étaient pas canonisés puisqu'ils étaient vivants, Saint-François de Sales, l'évêque, et Jeanne de Chantal. Ils ont fondé la visitation Sainte-Marie à Annecy en 1610. Vous voyez, à peu près 60 ans avant. Et c'est intéressant parce que cet ordre religieux s'était consacré dès le départ au cœur de Jésus et de Marie. Voici ce que François de Sales et Jeanne de Chantal écrivaient. « Notre petite congrégation est un ouvrage du cœur de Jésus et de Marie. Le Sauveur, en mourant, nous a enfantés par l'ouverture de son sacré cœur. » Vous voyez, Marguerite Marie, elle entre dans cet ordre parce qu'elle voulait un ordre dédié à la Vierge Marie, puisque c'est Marie qui l'avait guéri de sa paralysie, qui avait duré quatre ans. Mais le Seigneur, il sait ce qu'il fait, et il l'invite à entrer dans cette congrégation qui est déjà toute consacrée au cœur de Jésus et de Marie. Et l'emblème de l'ordre de la visitation, c'est un cœur surmonté d'une croix, entouré d'une couronne d'épines et percé de deux flèches, gravé des noms de Jésus et de Marie. Et vous voyez sur l'image qui est devant vous, cette représentation de Sainte Marguerite Marie, que quand on a demandé à Marguerite Marie de représenter le cœur de Jésus, que Jésus lui a montré, ce qu'elle représente de façon très symbolique, très schématique, n'est pas sans lien avec l'emblème de l'ordre de la visitation dans lequel elle est entrée. Donc je vous disais que la visitation a été fondée en 1610 et c'est en 1626 qu'un couvent de la visitation va s'installer à Paré-le-Monial sur la demande des jésuites. Jésuites qui vont avoir un rôle tout particulier dans la vie de Marguerite Marie à travers Claude la Colombière, Saint Claude la Colombière, un jésuite qui sera son confesseur. Revenons à Sœur Marguerite Marie. Peu de temps après sa profession, entre 1673 et 1675, alors qu'elle est encore toute jeune religieuse, vous voyez, elle est entrée à peine trois ans avant, eh bien, il va y avoir ce qu'on a appelé plus tard les grandes apparitions du cœur de Jésus à Sainte Marguerite Marie. C'est pour cela que nous sommes dans cette année jubilaire des 350 ans, vous voyez, parce que cette première grande apparition, elle date du 27 décembre 1673 et la dernière grande apparition, c'est juin 1675. Donc vous voyez, à 350 ans, 1674, c'est vraiment la période de ces grandes apparitions. On les appelle ainsi à cause de l'importance de leur contenu, que nous allons détailler dans quelques instants, et aussi pour les distinguer d'autres apparitions de Jésus à Marguerite Marie, puisque cette intimité entre Jésus et Marguerite va durer toute la vie durant de Marguerite. Et comme je vous le disais, Marguerite Marie ne va pas être seule à porter ce cadeau, mais aussi ce fardeau, parce que ce n'est pas rien quand même d'avoir des visions de Jésus et des demandes de Jésus. Elle ne va pas être seule, puisqu'il y a Claude la Colombière, un jeune jésuite, à peine plus âgé qu'elle, qui va être envoyée à Parélemonial, notamment pour un peu enquêter sur ce phénomène de Marguerite Marie. Qu'est-ce que c'est que cette jeune religieuse qui dit avoir des visions de Jésus ? Il va devenir son confesseur, son directeur spirituel. Ils vont se connaître assez peu, puisqu'en fait, Claude la Colombière va rester, je crois, un an, un an et demi, guerre plus, à Parélemonial. Il va rassurer tout le monde en disant « Oui, les visions de Marguerite Marie sont authentiques, c'est bien Jésus qui lui apparaît. » Et peu de temps après, il va être envoyé comme missionnaire en Angleterre, l'Angleterre qui était devenue anglicane. Il y avait aussi des persécutions contre les catholiques. Il va être envoyé en mission là-bas. Marguerite Marie va mourir le 17 octobre 1690 à Parélemonial. 17 octobre, sa fête liturgique est le 16. Béatifiée en 1664, elle est canonisée en 1920. Et nous attendons un document que le pape devrait écrire, publier prochainement sur le Sacré-Cœur de Jésus. Après ces quelques éléments rapides biographiques de Sainte Marguerite Marie, regardons maintenant plus précisément ces grandes apparitions de Jésus, donc entre les années 1673 et 1675, il y a 350 ans. Première manifestation du cœur du Christ, 27 décembre 1673. Jésus veut répandre son âme. Voici ce que Sainte Marguerite Marie écrit dans son autobiographie. Si vous voulez aller voir, dans son autobiographie, c'est les numéros 53 et suivants. Voici ce qu'elle écrit. Une fois donc, étant devant le Saint Sacrement, me trouvant tout investi de cette divine présence, mais si fortement que je m'oubliais moi-même et du lieu où j'étais, et je m'abandonnais à ce divin esprit livrant mon cœur à la force de son amont. Il me fit reposer fort longtemps sur sa divine poitrine, où il me découvrit les merveilles de son amour et les secrets inexplicables de son Sacré-Cœur, qu'il m'avait toujours tenu caché jusqu'alors qu'il me l'ouvrit pour la première fois. Déjà, quelques mots de commentaire sur ce petit passage. Vous voyez, la première chose que souligne Sainte Marguerite Marie, c'est que cette vision, qu'elle va décrire juste après, a lieu alors qu'elle est devant le Saint Sacrement. Quasiment toutes les apparitions de Jésus à Sainte Marguerite Marie sont devant le Saint Sacrement, soit devant le tabernacle, soit devant le Saint Sacrement exposé, comme il peut l'être ici, actuellement, comme il est ici depuis bientôt 140 ans, nuit et jour. L'Eucharistie, c'est le sacrement de la charité, Sacramentum Caritatis, l'expression ultime, on pourrait dire, de l'amour de Jésus pour nous. Vous voyez, Dieu, il s'est fait homme, quelque chose d'inouï, un premier abaissement, insensé. Vous voyez, cette seule religion, on dit que Dieu se soit fait homme, Dieu s'est fait homme, en plus, il est mort sur une croix après des souffrances inouïes, encore un autre abaissement. Jésus qui meurt, qui souffre et qui meurt pour nous, pour nous sauver, pour nous manifester son amour. Et comme si cela ne suffisait pas, Jésus s'abaisse encore jusqu'à rester présent dans une hostie, dans le Saint Sacrement de l'autel, sous l'apparence d'un peu de vin et de pain pour se faire notre nourriture. amour inouï du Seigneur. Eh bien, c'est devant ce Saint Sacrement que Jésus va vouloir dévoiler son cœur, devant cette expression ultime de son amour qu'il veut nous parler une nouvelle fois de son amour. Il faudrait d'ailleurs développer longuement le lien entre le Sacré-Cœur et l'Eucharistie. Juste une toute petite parenthèse, vous connaissez sans doute des miracles eucharistiques. Peut-être avez-vous entendu parler du bienheureux Carlo Acutis qui sera d'ailleurs bientôt canonisé, ce jeune Italien du XXIe siècle qui était en train de mettre au point une exposition sur des miracles eucharistiques. Eh bien, beaucoup de miracles eucharistiques, ce sont des hosties qui se sont mises à saigner, des hosties qui ne sont plus restées de l'apparence du pain mais qui sont apparemment devenues ce qu'elles sont réellement le corps de Jésus, le corps et le sang de Jésus. Et sur les hosties qu'on a pu analyser, notamment celles de l'Anciano en Italie qui remontent à des siècles anciens puisque c'est du VIIe ou VIIIe siècle, comme à Buenos Aires où là c'est plus récent, c'est en 1996, l'analyse de ces hosties a montré que cette hostie en fait était un morceau de cœur humain vivant souffrant. Vous voyez, quand nous communions, nous communions vraiment au cœur de Jésus. Alors vous voyez, donc c'est devant le Saint-Sacrement que se passe cette vision de Jésus et puis Marguerite-Marie nous dit « Il me fit reposer fort longtemps sur sa divine poitrine ». Je ne sais pas si ça vous fait penser à un passage biblique. Qui est celui parmi les apôtres qui a reposé sur la poitrine de Jésus ? L'apôtre Saint-Jean au cours du dernier repas, justement au cours de cette institution de l'Eucharistie, eh bien, Jean se penche contre le cœur de Jésus pour poser cette question que Pierre lui demande de poser, « Seigneur, qui est-ce ? Qui va te livrer ? » Mais vous voyez que Jean a pu entrer en contact comme cela avec ce cœur du Seigneur et c'est cette expérience que vit Sainte Marguerite-Marie. « Il me fit reposer fort longtemps sur sa divine poitrine où il me découvrit les merveilles de son amour. » Et Marguerite-Marie continue et là, elle rapporte les paroles de Jésus. « Il me dit « Mon divin cœur est si passionné d'amour pour les hommes et pour toi en particulier que, ne pouvant plus contenir en lui-même les flammes de son ardente charité, il faut qu'il les répande par ton moyen et qu'il se manifeste à eux pour les enrichir de ces précieux trésors que je te découvre et qui contiennent les grâces sanctifiantes et salutaires nécessaires pour les retirer de l'abîme de perdition. Et je t'ai choisi comme un abîme d'indignité et d'ignorance pour l'accomplissement de ce grand dessein afin que tout soit fait par moi. « Mon divin cœur est si passionné d'amour pour les hommes. » Je crois que c'est sans doute un des points les plus importants de ce message de Jésus à Pareil Monial à Sainte Marguerite Marie. « Mon cœur est passionné d'amour pour les hommes et pour toi en particulier. » Que Dieu nous aime, on peut le savoir de façon théorique, mais est-ce qu'on l'a expérimenté ? Est-ce qu'on l'a goûté ? Est-ce qu'on en est pleinement convaincu ? Et c'est ça que Jésus veut nous faire goûter dans cette révélation à Pareil Monial. « Découvrez combien mon cœur vous aime. » Déjà, le cœur en soi, c'est le symbole de l'amour. Et vous voyez, Jésus prend ce symbole et c'est comme s'il n'avait pas les mots, vous voyez, pour nous exprimer cet amour. Et ce qui est très frappant, c'est que ce cœur rempli d'amour de Jésus, Jésus nous dit que cet amour, il est en lui comme comprimé, ne pouvant plus contenir en lui-même les flammes de son ardente charité, il faut qu'il les répande. le drame de Jésus, c'est qu'il veut aimer les hommes, mais on le refuse. Et donc, son amour reste comme enfermé en lui. Le drame de Jésus, c'est qu'il veut nous aimer, mais c'est que nous ne voulons pas de son amour. L'amour n'est pas aimé. On pourrait dire que Jésus nous fait partager sa souffrance, sa souffrance d'être rejeté. Il nous a aimé jusqu'au bout de l'amour. Vous savez, c'est Jean chapitre 13, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Est-ce que nous accueillons cet amour ? Et alors, vous voyez, Jésus, son amour est comme comprimé dans son cœur et il ne peut pas se résoudre à cela. il veut que cet amour puisse se répandre. D'ailleurs, on pourrait dire que c'est une définition de l'amour. Les scolastiques du Moyen-Âge définissent l'amour comme le bien diffusif de lui-même. L'amour a besoin de se répandre, l'amour a besoin de se diffuser. Si on aime quelqu'un, on a besoin d'aller trouver cette personne, on a besoin de lui faire du bien, on a besoin de lui dire de belles paroles et l'amour, il est actif. L'amour, c'est un feu dévorant. Eh bien, ce feu dévorant, il veut se répandre par Marguerite Marie. Ne pouvant plus contenir en lui-même les flammes de son ardente charité, il faut qu'il les répande par ton moyen et qu'il se manifeste à eux pour les enrichir de ses précieux trésors et pour les retirer de l'abîme de perdition. Parce que, vous voyez, le drame, l'amour n'est pas aimé, ce n'est pas juste un drame pour Jésus, c'est que c'est aussi un drame pour nous. C'est que si on n'accueille pas l'amour, si on n'accueille pas la vie, comment allons-nous vivre ? Et comment allons-nous vivre de la vie céleste au ciel ? Et l'enfer, c'est le lieu où l'on a refusé l'amour et la vie pour toujours. Et donc, il y a une urgence, il y a quelque chose d'impératif, il y a quelque chose d'essentiel à accueillir cet amour divin. Et vous voyez que Jésus ne peut dire qu'il n'accepte pas cette situation, il ne peut pas se résigner à avoir son amour ainsi non accepté, méprisé, rejeté. Et il veut passer par Sainte Marguerite Marie pour rejoindre chacun. C'est Thérèse de Lisieux qui fait remarquer à sa sœur Céline « Dieu a pour nous un amour si incompréhensible qu'il veut que nous ayons part au salut des âmes. » Il faut être clair, Dieu, il n'a pas besoin de nous. Vous savez, c'est la parabole du serviteur inutile, bon à rien. Parfois, on traduit serviteur quelconque, comme s'il s'agissait d'une question d'humilité. Il ne s'agit pas d'une question d'humilité. Le mot utilisé, c'est bon à rien, qui ne sert à rien. Dieu n'a pas besoin de nous. Il est suffisamment puissant pour tout faire tout seul. Mais on sait très bien que si on fait toujours les choses à la place des gens, en fait, on les empêche d'exister. Même on les méprise. une façon d'honorer quelqu'un, c'est lui permettre de déployer ses talents, de lui permettre de se déployer, même de lui permettre de faire des choses qu'on aimerait faire nous-mêmes. Et Jésus nous aime tant que ce qu'il pourrait faire lui-même, il veut passer par nous. Il veut avoir besoin de nous. Il veut avoir besoin de nous. C'est dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 2 où Paul explique que nous avons été créés pour des œuvres bonnes à faire. Dieu compte sur nous. Nous avons chacun une mission et qui est irremplaçable. Et il n'y a pas besoin d'être sur une estrade pour accomplir la mission du Seigneur. Bien souvent, c'est très caché. Vous voyez, Marguerite Marie, elle est restée dans son couvent. C'est par son confesseur que ce qu'a dit Jésus s'est fait connaître. Elle n'est pas allée prêcher sur les places. Non, c'est en vivant sa vie de religieuse qu'elle a été féconde. Mais voyez comment vraiment le Seigneur veut passer par nous pour toucher les autres. Et cette dévotion au Sacré-Cœur de Jésus sur laquelle on reviendra à la fin, ce n'est pas juste une dévotion pour moi avoir des grâces. Seigneur, bénis-moi. J'honore ton cœur. Bénis-moi. Non. Seigneur, j'honore ton cœur pour répandre ton amour dans le monde. On pourrait dire que la révélation de Jésus à Sainte Marguerite Marie est profondément missionnaire. Il faut que ce cœur répande ses grâces par ton moyen qu'il se manifeste à eux, à tous les hommes, toutes les femmes pour les enrichir, pour les retirer de l'abîme de la perdition. Combien de personnes dans notre monde ne connaissent pas l'amour de Jésus ? Quelle tristesse ! Et on a besoin, Dieu veut avoir besoin de nous pour rejoindre ceux que nous connaissons, ceux qui nous sont proches, ceux que nous croisons sur nos lieux de travail, dans notre immeuble, dans nos lieux de vie, dans nos familles. Il veut avoir besoin de nous. Donc, voyez, parélemonial, Jésus dévoile son amour et un amour qui veut rejoindre chacun. Sainte Marguerite Marie continue. « Après, il me demandasse mon cœur, lequel je le suppliais de prendre, ce qu'il fit et le mit dans le sien adorable, dans lequel il me le fit voir comme un petit atome qui se consommait dans cette ardente fournaise, d'où le retirant comme une flamme ardente en forme de cœur, il me remit dans le lieu où il l'avait pris en me disant « Voilà, ma bien-aimée, un précieux gage de mon amour qui renferme dans ton côté une petite étincelle de ces plus vives flammes pour te servir de cœur et te consommer jusqu'au dernier moment et dont l'ardeur ne s'éteindra pas ni ne pourra trouver de rafraîchissement que quelque peu dans la saignée dont je marquerai tellement le sang de ma croix qu'elle t'apportera plus d'humiliation et de souffrance que de soulagement. Et pour que la grande grâce que je viens de te faire n'ait point une imagination et qu'elle est le fondement de toutes celles que j'ai encore à te faire, quoique j'ai refermé la plaie de ton côté, la douleur t'en restera pour toujours. Et si jusqu'à présent tu n'as pris que le nom de mon esclave, je te donne celui de la disciple bien-aimée de mon Sacré-Cœur. Disciple bien-aimée de mon Sacré-Cœur. Qui est appelé le disciple bien-aimé dans l'Évangile ? L'apôtre Jean. Vous voyez, on revient toujours à ce Jean qui a reposé contre le cœur de Jésus. Qu'est-ce qui vient de se passer là ? Il vient de se passer un échange de cœur. C'est assez extraordinaire. Jésus prend le cœur de Marguerite Marie, le plonge dans le sien, lui rend ce cœur et met dans son cœur une étincelle de son amour. Et Jésus ajoute que pour qu'elle soit bien sûre de ce qu'elle a vécu, eh bien, elle aura même une douleur aux côtés et un feu dévorant de cet amour de Jésus en elle. Marguerite Marie vit avec le cœur de Jésus. Est-ce que nous avons conscience que nous sommes appelés à être d'autres Jésus, d'autres Christ ? Nous portons ce beau nom de chrétien. Qu'est-ce que c'est qu'un chrétien ? Un chrétien, c'est un Christ. Je ne sais pas comment c'est dans toutes les langues, mais en tout cas en allemand, pour dire un chrétien, on dit Ein Christ. Un chrétien, c'est un Christ. Nous sommes appelés à être d'autres Christ. C'est saint Paul qui nous le dit dans la lettre aux Galates. Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Ce que je vis aujourd'hui dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Voilà ce que vient de vivre Sainte Marguerite Marie. Vous remarquerez d'ailleurs qu'en fait, il n'y a rien de neuf dans la révélation de Jésus à Sainte Marguerite Marie. Il en est de même pour toutes les révélations privées. Révélations privées n'apportent strictement aucune nouveauté à l'Évangile, à la Bible et à la tradition. C'est juste une intervention du Christ, de la Vierge Marie, de tel ou tel saint pour focaliser notre attention sur tel ou tel point de l'Évangile. Mais en soi, il n'y a pas de nouveauté. Donc, vous voyez, elle vit ce que nous dit Saint Paul et nous sommes invités à demander au Seigneur qu'il transforme notre cœur dans le sien. Il y a cette belle prière, Jésus doux et humble de cœur rends mon cœur semblable au tien. Jésus doux et humble de cœur rends mon cœur semblable au tien. Une prière que nous pouvons faire souvent. Un Jésus qui est doux et humble de cœur, bien qu'il transforme notre cœur. Souvent, nous pouvons avoir le cœur dur, le cœur qui se met en colère, le cœur qui juge, etc. Demandons au Seigneur qu'il transforme notre cœur pour que ce soit un cœur comme le sien. Vous remarquerez aussi que l'amour dont il est question ici n'est pas un amour bisounours. Marguerite Marie n'est pas dans un état d'apesanteur avec une sensibilité exacerbée. Il est question de douleur, de souffrance. nous sommes dans un registre extrêmement sérieux. Les quelques lignes que je vous lisais juste avant, il s'agit de retirer des personnes de l'abîme de perdition, c'est-à-dire d'éviter que des personnes tombent en enfer, que des personnes se damnent pour toujours. La souffrance dont il s'agit, c'est la souffrance de la perte de beaucoup de personnes. C'est la souffrance du Christ qui devrait être la nôtre. quelle est notre compassion pour ceux qui nous entourent, pour ceux qui souffrent de maladies visibles, invisibles, psychologiques, physiques, spirituelles, mais aussi de toutes ces personnes qui souffrent de ne pas connaître le Christ. Vous voyez, cette douleur que Jésus donne à Marguerite Marie pour qu'elle se souvienne qu'il y a eu cet échange de cœur, ça doit être aussi la nôtre. Quelle est notre compassion pour ceux qui nous entourent ? Vous vous souvenez peut-être de la multiplication des pains. Juste avant, on a un autre passage où Jésus voit les foules et il dit que l'évangéliste nous dit qu'il est saisi de compassion parce qu'elles sont comme des bergers sans brebis. Jésus saisit de compassion et il se met à les enseigner longuement et puis après faire des miracles, etc. Mais Jésus saisit de compassion. Est-ce que nous sommes saisis de compassion ? Ça, je crois que c'est un autre message de Jésus à Sainte Marguerite Marie. D'abord une nouvelle expression, une nouvelle révélation en soi, il n'y a rien de nouveau. Cette révélation de l'amour de Dieu pour nous infinie, son cœur transpercé, mais aussi cette compassion que nous sommes appelés à avoir qui trouve son fondement dans la compassion de Jésus pour nous. Saint Paul dit dans la lettre aux Colossiens au chapitre 1 « Maintenant je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous. Ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, je l'accomplis pour son corps qui est l'Église. Et ce que nous vivons, tout ce que nous vivons, nos joies, nos peines, nos souffrances, vivons-les avec le Christ, vivons-les unis à la passion du Christ pour que cet amour de Jésus se répande largement. » Vous voyez, ça c'était cette première grande apparition le 27 décembre 1673. D'autres apparitions, d'autres visions vont se produire. Et en voici une autre qui est un peu dans la suite de celle dont je viens de vous parler. Il s'agit là de la révélation de la dévotion des premiers vendredis du mois. Écoutons Marguerite Marie. La grâce dont je viens de parler au sujet de ma douleur de côté m'était renouvelée les premiers vendredis du mois en cette manière. Ce sacré cœur m'était représenté comme un soleil brillant d'une éclatante lumière dont les rayons tout ardents donnaient à plomb sur mon cœur qui se sentaient d'abord embrasés d'un feu si ardent qu'il me semblait m'en aller réduire en cendres. Et c'était particulièrement en ce temps-là que ce divin maître m'enseignait ce qu'il voulait de moi et me découvrait les secrets de cet aimable cœur. Vous voyez les premiers vendredis du mois il y a une grâce qui se reproduit et cette grâce c'est d'abord de voir le cœur de Jésus comme un soleil resplendissant et les rayons de ce soleil vont jusqu'à Sainte Marguerite Marie jusqu'à toucher son cœur. Et elle continue. Et une fois entre les autres que le Saint Sacrement était exposé vous voyez toujours avec le Saint Sacrement après m'être senti retiré tout au-dedans de moi-même par un recueillement extraordinaire de tous mes sens et puissances Jésus-Christ mon doux Maître se présenta à moi tout éclatant de gloire avec ses cinq plaies brillantes comme cinq soleils et de cette sacrée humanité sortait des flammes de toutes parts mais surtout de son adorable poitrine qui ressemblait à une fournaise et s'étant ouverte me découvrit son tout aimant et tout aimable cœur qui était la vive source de ses flammes Ce fut alors qu'il me découvrit les merveilles inexplicables de son pur amour et jusqu'à quel excès il l'avait porté d'aimer les hommes dont il ne recevait que des ingratitudes et des méconnaissances Donc vous voyez le cœur comme un soleil puis ça se précise comme si elle entrait un peu dans cette vision et là elle voit Jésus et elle le voit distinctement avec ses cinq plaies Jésus ressuscité reste avec ses stigmates quand il apparaît à Thomas mets ton doigt dans mon côté mets ton doigt dans mes mains transpercées mais ce sont des stigmates qui sont resplendissants Jésus garde les traces de sa passion mais il a transformé ce mal qu'il a subi en une source de grâce une source de gloire pour lui et qui rejaillit sur chacun de nous Jésus continue Ce qui m'est beaucoup plus sensible me dit-il que tout ce que j'ai souffert en ma passion d'autant que s'ils me rendaient quelqu'un retour d'amour j'estimerais peu tout ce que j'ai fait pour eux et je voudrais s'ils se pouvaient en faire encore davantage mais ils n'ont que des froideurs et du rebut pour tous mes empressements à leur faire du bien mais du moins donne-moi ce plaisir de suppléer à leurs ingratitudes autant que tu pourras en être capable et lui remontrant mon impuissance il me répondit tiens voilà de quoi suppléer à tout ce qui te manque et en même temps ce divin cœur s'étant ouvert il en sortit une flamme si ardente que je pensais en être consommé car j'en fus toute pénétrée et ne pouvais plus la soutenir lorsque je lui demandais d'avoir pitié de ma faiblesse Jésus une nouvelle fois dévoile son amour inexprimable nous dit Marguerite Marie pour chacun de nous et il dévoile combien il souffre de ne recevoir que des ingratitudes et des méconnaissances c'est comme un leitmotiv dans ces apparitions de Jésus l'amour n'est pas aimé et Jésus dit quand même quelque chose d'assez fou c'est que par rapport aux souffrances de sa passion c'est infiniment plus pourtant les souffrances de sa passion la flagellation le couronnement d'épines mourir sur une croix c'est sans doute la douleur la plus extrême que l'on puisse infliger à un homme sur terre d'ailleurs on s'étonne qu'il soit mort si vite sur la croix Pilate s'étonne quand on lui demande le corps bon il est déjà mort voilà savoir que la flagellation qu'il a reçue en lui-même en elle-même pardon elle aurait pu le tuer et bien Jésus dit tout ça je l'estimerais peu de choses si au moins j'étais un peu aimé ça m'est beaucoup plus sensible que tout ce que j'ai souffert en ma passion la seule chose que demande Jésus de nous c'est que nous nous laissions aimer vous voyez c'est même pas d'abord de faire des choses c'est même pas d'abord d'aller mourir martyr c'est de nous laisser aimer voici que je me tiens à la porte et je frappe nous dit Jésus dans l'apocalypse si tu m'ouvres ton coeur j'entrerai si tu m'ouvres si tu m'ouvres ouvrons notre coeur ouvrons notre coeur c'est sûr que nous ne comprenons pas tout de Dieu nous ne comprenons pas tout de ce qui nous arrive c'est vrai il y a ce scandale du mal et de la souffrance mais Dieu nous aime c'est ça la bonne nouvelle et vous voyez que Marguerite Marie elle fait remarquer à Jésus bon très bien mais qu'est-ce que je peux te donner en retour tu veux que je t'aime en retour de toutes les ingratitudes des hommes et des femmes d'accord mais qu'est-ce que je peux t'offrir j'ai rien je suis minable je suis pécheur ça je n'aime pas Jésus et il est suffisamment puissant pour nous donner de quoi lui donner vous voyez lui et lui remontrant mon impuissance il me répondit tiens voilà de quoi suppléer à tout ce qui te manque et ce divin coeur s'étant ouvert il en sortit une flamme et cette flamme elle vient sur Marguerite Marie Jésus nous donne de quoi l'aimer en retour il faut juste l'accepter il faut l'accepter ouvrir notre coeur alors Jésus continue et il continue en lui donnant des moyens très concrets d'accueillir cet amour infini pour soulager Jésus dont l'amour est comprimé dans son coeur et pour que cet amour se répande sur tous ceux qui nous entourent ce moyen très concret c'est cette dévotion des premiers vendredis du mois alors voici ce que Jésus dit à sainte Marguerite Marie Je serai ta force me dit-il ne crains rien mais sois attentive à ma voix et à ce que je te demande pour te disposer à l'accomplissement de mes desseins Premièrement tu me recevras dans le Saint Sacrement autant que l'obéissance te le voudra permettre quelques mortifications et humiliations qui t'en doivent arriver lesquelles tu dois recevoir comme des gages de mon amour De plus tu communieras tous les premiers vendredis de chaque mois et toutes les nuits du jeudi au vendredi je te ferai participer à cette mortelle tristesse que j'ai bien voulu sentir au jardin des oliviers et laquelle tristesse te réduira sans que tu la puisses comprendre à une espèce d'agonie plus rude à supporter que la mort et pour m'accompagner dans cette humble prière que je présentais alors à mon Père parmi toutes mes angoisses tu te lèveras entre onze heures et minuit pour te prosterner pendant une heure avec moi la face contre terre tant pour apaiser la divine colère en demandant miséricorde pour les pécheurs que pour adoucir en quelque façon l'amertume que je sentais de l'abandon de mes apôtres qui m'obligea à leur reprocher qu'ils n'avaient pu veiller une heure avec moi et pendant cette heure tu feras ce que je t'enseignerai quelle est donc cette dévotion au Sacré-Cœur que Jésus révèle à Marguerite Marie d'abord Jésus invite Marguerite Marie à communier fréquemment nous ça nous paraît quelque chose d'assez banal puisqu'à chaque fois qu'on va à la messe même en semaine on ne se pose pas trop de questions on va communier mais à l'époque de Marguerite Marie notamment sous l'influence du jansénisme la communion était quelque chose de très rare communier une fois par an à Pâques peut-être une ou deux autres fois mais évidemment après s'être confessée avoir obtenu l'autorisation du confesseur une religieuse ne pouvait pas communier sans l'autorisation de sa supérieure et Jésus invite lui à communier fréquemment parce que l'Eucharistie étant ce sacrement de l'amour ce sacrement par lequel il peut rejoindre chacun par lequel il peut diffuser à chacun son amour évidemment c'est un moyen pour lui de décompresser de décomprimer l'amour qui est dans son cœur et de le répandre donc vous voyez d'abord c'est de pouvoir communier fréquemment qui va aussi avec cette dévotion au saint sacrement ça c'était de façon générale les premiers vendredis les premiers vendredis là Jésus demande de communier tous les premiers vendredis de chaque mois première chose ce qui va avec et qu'on est obligé de rajouter de nos jours parce que c'était une évidence à son époque mais malheureusement ça ne l'est plus du tout pour nous c'est que qui dit communion dit confession qui dit communion dit confession il ne s'agit pas de faire venir Jésus dans un taudis vous voyez quand nous invitons quelqu'un chez nous on fait un minimum de ménage ça ne nous viendrait pas l'idée de l'inviter si on n'avait pas fait le ménage depuis deux mois vous voyez et pourtant quand nous communions fréquemment je ne suis pas sûr que notre cœur soit toujours en état de recevoir Jésus et pourtant là vous voyez ça ça fait partie justement de ces mépris envers le Saint Sacrement dont se plaint Jésus et ce n'est pas non plus une nouveauté c'est déjà Saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens vous pouvez aller voir c'est le chapitre 11 si je ne me trompe pas où Saint Paul dit que celui qui communie indignement sans discerner le corps mange et boit sa propre condamnation c'est pour ça que si on a un péché mortel sur la conscience on ne peut pas communier il y a parfois des gens qui disent oui bon je suis dans cette situation je ne communie pas bon voilà ok mais ok vous ne communiez pas très bien mais est-ce que vous avez conscience que vous êtes en fait dans une situation très grave voilà donc communion confession et ce n'est pas un hasard si c'est le vendredi Jésus il n'a pas joué à la roulette russe tiens quel jour je vais choisir le vendredi c'est le jour de sa passion et vous voyez que Jésus donc demande que la nuit qui précède ce premier vendredi du mois la nuit du jeudi au vendredi de 11h à minuit on passe une heure avec lui une heure avec lui c'est exactement ce qu'il a demandé le soir du jeudi saint à ses apôtres restez ici et veillez une heure avec moi mais vous vous souvenez Pierre Jacques et Jean qui l'avaient pris à part ils se sont endormis et il a dû leur reprocher comment vous n'avez pas eu la force de veiller une heure avec moi Jésus qui était dans l'angoisse et qui comptait sur le soutien de ses amis les plus fidèles il y avait Jean qui venait de reposer quelques instants avant sur sa poitrine ils comptaient sur leur soutien ne serait-ce qu'au moins sur leur présence et ils dorment et ils dorment encore une amertume supplémentaire pour le Seigneur alors il ne s'agit pas de jeter la pierre à Pierre, Jacques et Jean parce que vu l'ambiance de ténèbres qui devait y avoir à ce moment-là je ne sais pas très bien ce qu'on aurait fait cet endormissement de Pierre, Jacques et Jean avait sans doute une dimension spirituelle marquée mais voilà en tout cas vous remarquerez que là Jésus nous demande de faire ce qu'il a demandé à Pierre, Jacques et Jean donc ce premier vendredi du mois la nuit qui précède de veiller une heure avec lui veiller une heure avec lui je ne sais pas si vous vous rendez compte mais dans cette demande en fait c'est Jésus qui nous prie dans notre tête c'est nous qui prions Dieu pour lui demander des tas de choses est-ce qu'on prend conscience que Dieu nous prie que Dieu nous demande des choses que Dieu est comme à genoux en fait devant nous s'il te plaît est-ce que tu veux bien passer une heure avec moi c'est intéressant vous voyez je pense de prendre conscience de ce renversement de perspective c'est sûr que si pour nous Dieu c'est un Dieu dans les nuages comme ça bon bah oui mais si c'est un Dieu vraiment qui nous aime si c'est une vraie amitié je ne vous appelle pas serviteur je vous appelle mes amis mais c'est un échange réciproque nous demandons des choses au Seigneur mais lui aussi il nous demande des choses et la première chose qu'il nous demande c'est qu'on accepte de passer un petit peu de temps auprès de lui et voyez les deux objectifs de cette heure sainte cette heure que l'on prend en communion avec Jésus à Gethsémanie c'est pour demander miséricorde pour les pécheurs cette dimension missionnaire que je soulignais et pour adoucir en quelque sorte en quelque façon l'amertume que je sentais de l'abandon de mes apôtres et missionnaire donc pour que pour la conversion des pécheurs dont nous faisons partie les pécheurs c'est pas toujours les autres c'est d'abord moi voilà mais répandre l'amour de Jésus sur le monde et pour consoler Jésus consoler Jésus et c'est ce qu'on appelle aussi la réparation la réparation la réparation un mot important dans cette dévotion au Sacré-Cœur et la réparation si on prend une image vous êtes invité chez quelqu'un vous voulez aider la personne à mettre le couvert vous prenez la pile d'assiette et puis patatras vous trébuchez la pile d'assiette tombe par terre tout est cassé la personne qui vous aime bien elle peut vous pardonner parce que vous n'avez pas fait exprès etc mais c'est pas pour autant que la pile d'assiette dès que la personne vous a pardonné elle se reconstitue elle reste en mille morceaux la pile d'assiette et donc il y a une dimension de réparation mais est-ce que je vais offrir d'autres assiettes est-ce que je vais lui donner un petit quelque chose pour qu'elle puisse racheter des assiettes enfin voyez et dans nos péchés c'est la même chose dans la confession on reçoit le pardon de nos péchés mais il y a cette dimension il y a cette pénitence que nous donne le prêtre pour réparer les conséquences quand on a volé il s'agit de rendre d'une certaine façon c'est ce qu'il y a de plus facilement réalisable mais il y a plein de choses on a dit du mal de quelqu'un d'une personne qu'on ne croisera plus jamais comment on va rattraper ça c'est quasiment impossible sauf que rien n'est impossible à Dieu et c'est pour ça que souvent la pénitence c'est une prière pour compenser pour que le Seigneur peut-être donne une grâce de consolation à la personne et bien cette réparation elle est très présente dans cette dévotion au Sacré-Cœur voyez c'est oui le Seigneur nous pardonne toutes nos ingratitudes mais voilà il a comme besoin de notre consolation voyez que nous puissions réparer le mal commis mais pas avec mes propres forces encore avec la grâce du Seigneur vous vous rappelez ce qu'on a vu juste avant Marguerite Marie qui dit mais je suis incapable Jésus pas de soucis je te donne ce qu'il faut et il prend une étincelle de son cœur qu'il donne à Marguerite Marie vous voyez amour révélation de l'amour de Jésus compassion pour tous les hommes et puis réparation c'est à dire un peu une synthèse voyez réparation consoler Jésus l'amour de Jésus l'amour de Dieu n'est pas aimé aimons le Seigneur et puis ayons de la compassion pour les autres réparons pour les autres là aussi voyez c'est pas un scoop ce n'est rien d'autre que le double commandement aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même dans les quelques minutes qui nous reste un mot sur la grande révélation du Sacré-Cœur de juin 1675 de la dernière grande révélation alors nous n'avons pas la date exacte mais nous savons que c'est dans l'octave de la fête du Saint-Sacrement la fête de Dieu qui tombait à cette époque le 13 juin donc c'est entre le 13 juin 1675 et le 20 juin inclusivement écoutons Marguerite Marie étant une fois devant le Saint-Sacrement vous voyez toujours le Saint-Sacrement un jour de son octave je reçus de mon Dieu des grâces excessives de son amour et je me sentis touché du désir de quelques retours et de lui rendre amour pour amour vous voyez c'est vraiment ce mouvement que j'essayais d'exprimer Dieu nous aime son amour n'est pas aimé et bien nous essayons de l'aimer en retour pour lui et aussi pour tous les hommes et il me dit tu ne peux m'en rendre un plus grand qu'en faisant ce que je t'ai tant de fois demandé alors me découvrant son divin cœur et là vient le passage que l'on connaît assez bien c'est souvent ce passage que l'on cite quand on parle de Paréle Monial voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes qu'il n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour et pour reconnaissance je ne reçois de la plupart que des ingratitudes par leurs irrévérences et leurs sacrilèges et par les froideurs et les mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour dans l'Eucharistie mais ce qui m'est encore le plus sensible est que ce sont des cœurs qui me sont consacrés qui en eussent ainsi alors là on peut voir les prêtres les religieuses aller dans un couvent de visitandines mais nous n'oublions pas que nous sommes tous consacrés à Dieu par le baptême donc c'est chacun de nous c'est pour cela que je te demande le premier vendredi après l'octave du Saint Sacrement que le premier vendredi après l'octave du Saint Sacrement soit dédié à une fête particulière pour honorer mon cœur en communiant ce jour-là et en lui faisant réparation d'honneur par une amende honorable pour réparer les indignités qu'il a reçues pendant le temps qu'il a été exposé sur les hôtels je te promets aussi que mon cœur se dilatera pour répandre avec abondance les influences de son divin amour sur ceux qui lui rendront cet honneur et qui procureront qu'il lui soit rendu et cette grande apparition n'a pas forcément beaucoup de choses nouvelles elle est comme une synthèse de tout ce qu'on a vu précédemment la nouveauté c'est la demande de Jésus de l'institution d'une fête du Saint Sacrement qui en fait a déjà été instituée dans l'ordre des eudistes Saint Jean-Eude qui avait une grande dévotion au cœur de Jésus et de Marie avait déjà institué la messe du cœur de Jésus en octobre 1672 donc trois ans avant vous voyez mais c'était très local c'était pour les communautés eudistes et à travers Claude la Colombière cela va se diffuser et donc dans les années qui suivent quatorze ans plus tard déjà dans son propre monastère et puis ensuite voilà un peu partout en France puis dans le monde le pape Clément XIII en 1765 il va instituer officiellement la fête du Sacré-Cœur donc qui est le vendredi après le Saint Sacrement voilà un dernier mot sur sur voilà sur cette grande révélation donc vous voyez ce cœur qui a tant aimé les hommes il se plaint de ne pas être aimé de toutes les ingratitudes ce manque de reconnaissance en particulier dans l'Eucharistie en particulier quand il est exposé comme là maintenant dans le Saint Sacrement quand il est exposé sur les autels et cette dimension de réparation pour consoler Jésus mais aussi pour répandre les grâces sur tous ceux en particulier qui ne connaissent pas le Seigneur qui ne connaissent pas l'amour de Dieu et voyez que ça se termine par une promesse je te promets aussi que mon cœur se dilatera pour répandre avec abondance les influences de son évine amour sur ceux qui lui rendront cet honneur et en fait on a toute une série de promesses de Jésus à Sainte Marguerite Marie pour tous ceux qui entreront dans cette dévotion au Sacré-Cœur de Jésus alors je vous les cite rapidement donc en fait ce sont des révélations de Jésus qui ont lieu à différents moments je vous donne un peu la liste je leur donnerai toutes les grâces nécessaires dans leur état je mettrai la paix dans leur famille je les consolerai dans toutes leurs peines je serai leur refuge assuré pendant la vie et surtout à la mort je répandrai d'abondantes bénédictions sur toutes leurs entreprises les pécheurs trouveront dans mon cœur la source et l'océan infini de la miséricorde les âmes tièdes deviendront ferventes les âmes ferventes s'élèveront à une grande perfection je bénirai même les maisons où l'image de mon cœur sera exposée et honorée je donnerai aux prêtres le talent de toucher les cœurs les plus endurcis les personnes qui propageront cette dévotion auront leur nom écrit dans mon cœur et il n'en sera jamais effacé et dernière grande promesse attention je te promets dans l'excès de la miséricorde de mon cœur que mon amour tout puissant accorderont à tous ceux qui communieront les premiers vendredis neuf fois de suite donc à ceux qui feront cela je leur promets la grâce de la pénitence finale qu'ils ne mourront point dans ma disgrâce ni sans recevoir les sacrements et que mon cœur se rendra leur asile assuré à cette heure dernière et cette grande promesse en fait c'est rien d'autre que la porte ouverte du ciel alors ça ne veut pas dire que c'est magique une fois que j'ai fait ma dévotion au Sacré-Cœur neuf premiers vendredis du mois je peux faire n'importe quoi dans ma vie parce que voyez que Jésus promet la grâce finale de la pénitence c'est-à-dire précisément de reconnaître ses péchés de recevoir ce sacrement de réconciliation voilà donc c'est pas comme ça voilà un coup de baguette magique mais voyez cette grâce quand même prodigieuse que le Seigneur nous promet ainsi on entre dans cette dévotion du Sacré-Cœur de Jésus alors pour résumer pour terminer voyez cette dévotion de cette révélation pardon de Jésus à Sainte Marguerite Marie à Paré-le-Monial c'est avant tout une révélation de l'amour de Dieu pour nous est-ce qu'on prend conscience de cet amour chacun des moyens très concrets c'est l'action de grâce est-ce qu'on sait voir l'œuvre de Dieu dans nos vies est-ce qu'on sait voir combien il nous aime la deuxième chose c'est que oui il nous aime mais son amour n'est pas aimé nous sommes les premiers à refuser cet amour par notre péché Jésus souffre de notre péché alors ne soyons pas ingrats allons consoler Jésus allons consoler Jésus et là Jésus nous donne une façon toute simple de faire c'est cette dévotion au Sacré-Cœur par la communion inséparable de la confession leur sainte pour consoler Jésus à Gethsémanie faire cela le vendredi jour de la Passion il nous comble de promesses et à travers cela Jésus pourra répandre son amour sur tous ceux qui ne le connaissent pas encore sur les pécheurs sur chacun de nous et cela a alors une valeur profondément missionnaire alors pour terminer je vous propose que nous puissions dire ensemble la prière que nous avons reçue du Seigneur pour nous-mêmes tous ceux que nous aimons et tous ceux qui ne connaissent pas encore l'amour de Jésus Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal de même de ce jour de la mort qui nous a de ce jour et nous